On revient aux Ligue 1, Rennes, 13ème. Ça y est d'ailleurs, il y a un accord. 4 points sur les dernières 5 matchs. C'est une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. L'entraîneur, vivement le derby début décembre. L'entraîneur qui est bon, a quitté le club. Et là on parle des gens qui ne sont pas au lit. Ça y est, un accord on va nous trouver. Il est en accord, c'est lui qui vient. On est en direct. Avec son staff. Un accord est éminent. Éminent. Et c'est-à-dire que Samir Nasri sera potentiellement entraîneur adjoint. Ça, ça m'excite. Ça c'est fou quand même. Mais est-ce que Sampaoli c'est vraiment le bon entraîneur pour Rennes ? Sampaoli a entraîné Nasri à Séville, ils ont gardé une relation de ouf. Tous les deux, ouais. Et Nasri disait en interview qu'il avait adoré être entraîné par Sampaoli parce qu'il parlait le même langage. Il avait dit, ouais. Donc du coup le fit est un peu... C'est malin de Sampaoli coller à lui. C'est marrant, ouais c'est malin. C'est bien joué. Je pense que c'est l'une des seules bonnes nouvelles pour le stade Rennes. Mais moi j'y crois pas du tout les gars. Moi non plus. J'y crois pas du tout à Sampaoli. Le stade Rennes n'a tellement pas le profil pour... Mais est-ce que les supporters sont prêts pour Sampaoli avec sa grinta et tout ? Après je pense que là, je pense que les supporters de Rennes ils prennent tout ce qui bouge. Vu ce qu'ils ont depuis le début de la saison, pourquoi pas. Je pense qu'ils vont se dire, bon bah on tente. Si quelqu'un d'autre comme Rennes qui va se permettre d'avoir un coach comme Sampaoli, c'est cadeau quoi. Moi j'espère que c'est un cadeau. Moi j'espère que ça n'a pas parlé. Je peux parler de mon passé de supporters marseillais. Si tu n'as jamais vu, un coach comme lui, c'est occupé d'une équipe comme Rennes. Oui mais Rennes c'est des moyens. Rennes c'est l'équipe. Mais après moi je te dis, Rennes il y a toujours eu un truc qui m'a toujours étonné. C'est que Rennes c'est une équipe qui a investi beaucoup sur les mercatos. Qui a Pinot derrière. Mais de façon très intelligente. Sûrement parce que oui bravo pour la balance des transferts positifs. Ils réussissent à bien vendre également. Par contre c'est une équipe avec laquelle on n'a aucune exigence. Ça fait des années qu'on envoie des transferts à 30 millions, des trucs etc. Cinquième place, sixième place, Marseille ferait les mêmes investissements. Je peux t'assurer que tout le monde en parlerait en mode de mauvaise gestion. C'est quoi ce projet sportif etc. Maintenant si on revient sur l'actuel. Moi Stéphan j'y croyais plutôt pas mal parce que j'aime plutôt bien ce coach. Il est à l'intérieur avant lui. Oui voilà. En plus c'est le seul titre que Rennes a gagné. Il connait la confiance. Et Sampaoli, quand il était à Marseille. Forcément au début il est charmé parce qu'il y a un fit évident. C'est quelqu'un de très sanguin. L'OM adore ses profils là. Il a une vision du jeu très possession etc. Par contre. Très brouillon à la fin. A un moment tu dors. Et moi justement c'est une bonne transition que je viens de faire. Moi j'aurais pris Tudor à Rennes. Je trouve que Rennes a un effectif bâti pour Tudor. Est-ce qu'il y a des capacités pour le payer ? Ah mais bien sûr. Il est en train de me dire que ça ne va pas passer avec Pinault. Ah comment ? Ça ne va pas passer avec moi. Ce n'est pas que ça ne va pas passer. C'est que moi je trouve que ce n'est pas game changer en fait. Ce n'est pas un coach où je me dis il arrive avec une identité forte. En plus il y a plein de coach qui sont dispo dans les moyens de Pinault. Potter il est dispo. Graham Potter il est dispo. Tudor. Moi je te dis Tudor frère avec deux pistons Assignon, Truffert. Lui il avait un triangle devant. Tu mets du Blas, du Guiri. En fait tout le schéma de Rennes. Grand Beck qui peut être en dessous de l'attaquant etc. Ça aurait été parfait pour l'idée de jeu de Jota aussi. Jota aussi exactement. J'aurais trouvé le fit logique. Maintenant avec Sampaoli un peu moins. Maintenant j'attends de voir parce que c'est quand même un bon coach. C'est bien pour Rennes, c'est bien pour la Ligue 1 de voir ce coach-là. Mais est-ce que ça fit vraiment Rennes-Sampaoli ? Vous ne trouvez pas ça bizarre vous ? Moi je trouve ça trop bizarre. Il y aura un premier vrai test à la Beaujoire le 8 décembre. Rennes a dû le péger déjà. C'est le signe. C'est à parler aussi d'Habib. 8 décembre il vient à la maison. Habib moi je... C'est à parler d'Habib. Un peu trop encore... Contre les G ? Tu penses ? En fait moi je pense qu'il lui faut l'étape entre les deux. Il n'est pas prêt pour la Ligue 1. Je ne sais pas s'il n'est pas prêt parce qu'il faut essayer pour le juger. Moi je ne pourrais lancer un personnel. Moi tu vois c'est Reims. J'aurais pensé qu'il allait aller à Reims. Je pensais que c'est parfait. Ils sont tellement mal classés à un mauvais début de saison qu'ils ne pouvaient pas se dire bon on tente Habib Bey. Il voulait un truc à la Sampaoli et encore un truc sur des îles de Sampaoli mais il voulait un entraîneur qui avait quand même du vécu quoi. Là tu lances Habib Bey que t'es 14ème de Ligue 1. L'objectif c'est d'aller chercher l'Europe. Une autre chose qui m'étonne un petit peu est qu'on ne parle pas d'argent. On ne parle pas de l'investissement. Sampaoli il ne va pas arriver tout seul. Il va arriver avec sa troupe. Il a beaucoup de staff lui. Normalement il se déplace avec un staff. Ah ouais ? Il a un vrai staff lui. S'il est arrivé avec un adjoint c'est qu'il est arrivé avec un staff complet. Bah ouais parce que je ne pense pas parce que c'est vrai. C'est curieux ça aussi parce qu'au niveau économique ça peut être... Tu peux avoir 3 ou 4 adjoints et avoir un des adjoints en plus. Comme Edric il a changé d'adjoint. Enfin il a changé des deux staffs tu vois. Tu penses que Nasseri il est arrivé avec Nasseri avec un vrai staff genre ? Oui je pense ouais. Je pense aussi ouais. Je pense aussi ouais. En tout cas s'il veut vraiment investir dans le projet. Il avait un staff oui. Ouais mais Amorim c'est différent. Parce qu'Amarim a été payé. C'est United qui a payé pour qu'Amarim vienne à United. Je ne pense pas qu'il est dans la nécessité de prouver quelque chose pour le monde. Par rapport à ses compétences. Il va arriver aussi avec son staff. En tout cas moi je ne sais pas si j'y crois. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu un truc qui est un peu pas évident. Rennes ce n'est pas vraiment la ville la plus volcanique du monde. Ça m'étonne que Samir Nasseri accepte d'ailleurs. Ouais mais après je pense que Nasseri c'est un peu boli. Après c'est un pied hein. Tu vois tu vas avec un coach que tu adores. Tu mets un pied dans un club de Ligue 1. Il voulait le faire. Il a voulu passer les diplômes mais il a finalement eu la flemme. Il le disait à l'antenne de Canal. Donc tu vois finalement c'est un bon entre deux qui peut permettre de rentrer dans le jeu du coaching. Il est bien en fait. A mon avis parce que comme tu dis il aura un pied. Dans tout ce qui est coach. Donc à mon avis peut-être par la suite tu pourras prendre un club. A tout moment l'intérim. Tu sais très bien. Saint Paulus casse intérim. Ça se passe bien. Ça vient d'être sur le banc. Ouais c'est toujours ça. Ça commence souvent comme ça les histoires. Avec son BEPF. Ouais par contre Nasseri c'est une bonne nouvelle parce que Nasseri connaît très bien le ballon. Et c'est un des rares qui dans le canal football. Très fort du lot. Mais Bilal par contre je vais te parler d'un autre joueur qui connaît très bien le ballon. Dis moi. Jean-Pierre Papin. Oui. Hier j'ai rencontré, je vais sortir un short là bientôt. J'ai rencontré un joueur ici. Il s'appelle ? Qui a été avec lui à Chartres. Ok. C'est qui ? Rodi. Il était avec lui à Chartres en N2. Il a dit que le mec c'était tellement bizarre au vestiaire. Ah ouais ? Qu'il a dit il ne parle pas du foot. C'était pas mon opinion il a dit. C'était l'opinion du groupe. Ouais. Il ne connaît pas le foot. 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 Mais tu sais que moi c'est... Dans le langage du foot, les indications, la causerie. On a été étonnés. Alizarac. On pensait qu'au début c'était une blague quoi. Parce que c'était... Après il a dit, une personne très gentille. Oui. Toujours en train de rigoler. Et quand il venait avec ces choses, on pensait au limite qu'il était en train de rigoler. Parce qu'il disait des choses absurdes. Tu sais que... En tout cas, Jean-Pierre Papad... On verra Nasri. Oui. Non mais alors, Nasri, la différence c'est qu'il parlait bien de ballon. Parce que Jean-Pierre Papad, on l'avait entendu parler de ballon. Et quand il a entraîné Lance à l'époque, c'était une vraie catastrophe. C'était une catastrophe. Donc lui, on a eu l'occasion de le voir. Nasri, je suis d'accord avec toi. Un peu ça veut garantir. Ancien joueur, ça ne garantit rien. Il y a certains anciens joueurs où tu te dis... On l'en parle à de Mickaël. On dit ça ? Mais oui, en tout cas, Nasri, il y a un truc qui me rassure dans cet aspect-là. C'est que quand il regarde les matchs, il s'est ciblé assez vite. Un peu comme Henri, tu sais, quand il fait des palettes. Tu sais, quand tu vois la palette qu'il a fait avec CBS. Il est capable de faire l'analyse. Il est capable, tac, tu vois, c'est ce moment-là qu'il comptait. Et moi, ça, je respecte de fou parce que c'est une vraie compétence. Et ça se voit qu'il y a une vraie science tactique, etc. Donc, un premier pied en tant qu'adjoint, sans les responsabilités, parce que c'est beaucoup trop tôt, évidemment. C'est pas mal. Et surtout avec un coach que tu connais, d'autres tu connais parfaitement la philosophie du jeu. Tu vois, tu as quand même un truc, une sorte de coussin de sécurité qui te permet de le tester. Tu ne penses pas qu'il va arriver vraiment comme un coach adjoint. Il va arriver un peu comme un consultant, un diplomate, un proche du vestiaire. Mais il y avait un joueur qui avait ce rôle-là. Pour le rôle de Jean-Pierre Papin à Marseille, il n'y a pas longtemps. Non, non, non. Mais c'est des conseils du président. C'est des conseils du ambassadeur. Oui, non, non. Essayez. Je suis un Français, je vais accompagner l'argent en tant que là. Il y avait un joueur qui avait ce rôle-là au PSG et je pense que Nasri aura ce rôle-là, c'est Zubanakamara. Oui, c'est moi. J'ai cité cet exemple. Zubanakamara, il avait ce rôle-là, Nasri n'aura le même. Il avait pris les jeunes après, je crois. Oui, exactement. Il a pris les jeunes pendant trois ans. Oui, il a eu 19 ans. Ce n'est pas Lekas aussi qui a fait ça à Lens ? Oui, Lekas, il est maintenant. Il était dans l'effectif et du coup après, il a intégré le staff. Ah, c'est possible. Il y a toujours ce lien entre le vestiaire, etc. Dans le cas de Nasri, au-delà de l'aspect moral et amitié avec les mecs, je pense qu'il apporte la tactique du coup qui est quand même intéressante. Pour moi, il y a quand même beaucoup de... On ne sait jamais, Rennes, c'est compliqué apparemment. On verra. Mais moi, je pense que c'est à mon profil. Ils ont un bol effectif, Rennes. Oui, défensivement, c'est quand même très léger. Oui, défensivement, c'est léger, mais... Et Mandanda, ça sent la fin quand même. Oui, ce n'est pas ouf. Mandanda, c'est dur. Je n'ai pas vu les derniers matchs, mais... Ils prennent 4-0 à Auxerre. Ils prennent 4-0 à Auxerre. J'imagine quand même, ils prennent 4-0 à Auxerre. Oui, 4-0 à Auxerre. Moi, je me suis régalé, moi. C'est chaud, là. Ah, c'est chaud. Auxerre, qui, demain soir, rencontre ton équipe. Ah oui, c'est vous qui ouvrez le balle. On ouvre le balle demain soir. C'est pour ça que quand il m'a dit tout à l'heure, 19h, j'étais en mode... Ah, je me suis régalé. Donc, demain, on est à la 11e journée, sous 34, un tir du championnat. Déjà, on s'invite. Marseille et Auxerre, au Vélodrome. Qu'est-ce que tu penses, ces matchs ? C'est tout d'un match au piège. Parce qu'Auxerre, typiquement, je crois qu'ils sont 10e ou quelque chose. Tous les matchs pour l'OM sont des matchs. Mais oui, mais alors, ça c'est vrai, parce que c'est l'OM. C'était piège, l'autre c'était piège. C'est vrai ou pas ? Mais en même temps, Strasbourg, c'est une équipe qui est chiante, tu vois. Mais pourquoi cette équipe de Marseille ? Mais Angers, Marseille-Angers. Ça, c'était pas piège. Elle n'est pas sûre d'elle-même. Elle n'est pas sûre d'elle-même. Elle n'est pas sûre d'elle-même. Oui, mais c'est un bon exemple. Angers, j'ai compris ta question. Elle n'est pas sûre d'elle-même, encore, cette équipe de l'OM. Regarde, Auxerre, 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 déjà, Marseille, on est habitué, on n'a pas le droit d'être heureux, donc tout est un piège, évidemment. Mais Auxerre, depuis trois matchs, c'est quoi ? Ils ont joué Lyon, ils ont joué Reims et ils ont mis 4-0 à Rennes. Et ils n'ont perdu aucun de ces matchs. Donc, tu vois, quand je te dis piège, j'ai des éléments pour te le dire. C'est pas, je me dis, ouais, je suis en Auxerre. Quand on joue Angers, je me dis, on va leur mettre 4-0. Quand on joue Montpellier, je me dis, on va leur mettre 5-0. Angers nous a lavé. Montpellier, on les a explosés. Et ça, tu vois, les deux matchs, avant, j'étais en mode, non, ça, c'est pas un piège. Par contre, Auxerre, ça peut être chiant. Surtout que, comme tu le dis, nous, on a une équipe qui est quand même, on n'est pas serein. On jouait contre les Nantais le week-end dernier. Et on l'a vu, on joue une demi-heure de très, très bon niveau, maîtrise, etc. Après, c'est très bien. Vu comment jouer Auxerre, Auxerre, c'est très offensif. C'est une équipe qui est tellement à la portée de Marseille, parce que Auxerre va jouer très offensif, ça va laisser des espaces devant. Et devant, l'OM en compte, c'est trop fort. Je pense que, même si la défense de l'OM n'est pas incroyable, je pense qu'elle est largement capable de contrer les offensives d'Auxerre. Et ce qui va permettre, derrière, aux Marseillais, de, normalement, faire ce qu'il faut en contre-attaque. Moi, je vois 2-0 Marseille. 2-0, c'est pas mal de buts, déjà, quand même. Parce qu'en fait, je vois Marseille maîtriser le match, comme t'as dit, et puis Auxerre, au Vélodrome, vendredi soir, je vais voir mal faire un grand match. Moi, je suis trop habitué à ça. Ça dépend comment est-ce qu'ils vont jouer. S'ils jouent autant offensif que les derniers matchs, l'OM a plus de chance. S'ils jouent très défensif, l'OM va en avoir marre. C'est Pellissier. Il a étonné tout le monde, l'an dernier, en Ligue 2, avec Auxerre, dans le style de jeu. Moi, Pellissier, historiquement, on ne le connaît pas comme ça. Là, tu vas au Vélodrome. Oui. Là, tu vas au Vélodrome, et au Vélodrome, vendredi soir, c'est très beau pour éviter au moins la casse. Ligne de 5, aucun risque. Est-ce qu'ils vont se dire, on va limiter la casse alors qu'on vient de faire trois matchs où on est bien ? Ils n'ont pas forcément besoin de points, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont pas se dire ? Ah, peut-être match bonus avant la trêve. Match bonus, ouais. On va y aller. Mais après, moi, je suis d'accord que Marseille doit l'emporter. Marseille doit l'emporter, c'est important, surtout au classement. Si c'est match bonus pour Eau Serre, l'OM a toutes ses chances, normalement. Je pense que là, ils doivent le faire. T'es deuxième, franchement, là, on est une place inespérée, honnêtement, pour l'OM, aujourd'hui. Si vous voulez dire, vous êtes deuxième ? On est deuxième, déjà. Donc l'OM est aujourd'hui deuxième devant Monaco, dont on dit un bien fou, etc. Inespérée, oui et non. Non, c'est pas une étroite, mais c'est un peu inespéré, quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est deuxième au classement. Inespérée, oui et non. Parce qu'en fait, vous, vous avez un match par semaine, alors Monaco a un match européen. En fait, pourquoi je dis inespérée, c'est qu'il y a quand même eu des trous de niveau depuis le début de saison. Il n'y a pas eu une régularité. Tu ne perds que deux matchs. Oui, bien sûr, mais tu perds que deux matchs. Et tu perds deux matchs de niveau. Après, oui, c'est OXER qui se trouve à moitié de tableau, à dixième. C'est au match, OXER perd. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas très grave. C'était prévu. Après, c'est Marseille. Tu sais très bien, tout le monde a envie de battre Marseille, au Vélodrome en plus. C'est quelque chose d'appât. Bah oui. Mais par contre, moi, je trouve que si on fait le bilan de l'OM aujourd'hui, je ne suis pas encore totalement satisfait. Après, on a changé tout l'effectif. Le début de saison. On a un nouveau coach, une nouvelle identité. C'est normal. Moi, je ne suis pas inquiet pour la suite. C'est normal qu'il y ait des trous. Mais par contre, aujourd'hui, en l'état de l'équipe actuellement, c'est pour ça que même des équipes comme OXER, en bonne dynamique, peuvent te faire un peu chavirer si jamais le match, ils marquent assez vite ou un truc où ils te mettent un peu en difficulté. Mais moi, je pense que si tu marques assez vite, ils vont défendre. Non. Ils vont grave défendre. Rennes qui change des coachs est 14e. Ouais. Nantes est 15e. Ah bah tiens. Ouais. En fait, le problème de Nantes, c'est qu'on a eu un début de saison où on a joué des équipes qui étaient à notre portée. On a bien démarré et puis là, on se tape tous les gros en fait et puis on n'est pas capable de faire quelque chose. Donc, c'est compliqué. Comment tu vois Nantes dans cette première tier du championnat ? On a bien démarré, comme je l'ai dit. Et là, on n'a pris que dalle de points contre les gros. Là, on joue au Lens ce week-end. Attends, tu avais perdu Strasbourg il n'y a pas longtemps. Ouais, mais Strasbourg, c'est... Pour Nantes, c'est au-dessus de Nantes, Strasbourg. Non, c'est votre championnat. Ah ouais, Strasbourg, c'est votre championnat. Après, il n'y a pas les mêmes fonds d'arrière. C'est faisable. Ah ouais, c'est votre championnat, Strasbourg, pour moi. Ah oui. Quand tu vas l'effectiver Strasbourg, c'est équivalent. Non, non, non. Tu vas gagner contre qui ? On a gagné contre Osser. Non, mais si tu n'as... On a gagné contre Montpellier. Si tu ne rentres pas sur le terrain. Et on a fait... Si tu ne rentres pas sur le terrain contre Strasbourg, avec l'idée de qui ? Ces matchs-là. Là, c'est le coach qui parle. On peut en la portée. Tu rentres. Tu joues dans le championnat contre qui ? Le match contre Strasbourg aurait été horrible. Saint-Etienne, Lavre ? Ouais. Ah non. C'est le championnat de Nantes depuis 4 ans. Je suis d'accord avec ça. C'est le championnat de Nantes depuis 4 ans. On joue pour jouer le maintien. Il faut jouer à Parité contre Osser, contre Strasbourg, contre Brest, Toulouse. C'est ça les matchs. Non, mais Nantes a aussi bien joué contre les gros. On l'a vu contre Marseille, là. Non, tu n'as pas fait un match incroyable, mais non, tu as été solide. Sinon, tu joues comme ça contre des petits. Non, tu devrais être dans le top 10. Le samedi soir, tu penses que c'est possible de gagner ? Contre Lens ? Oui. Je ne vois tellement pas d'anglais. À Bollard, en plus. À Bollard. Ça m'a fait 5 heures. Et Lens, ils ont besoin de points. Lens, ils ont fait trop de nuls, etc. Il y a 4 points de différence. Ouais, mais ça, ça ne veut rien dire. Après, Lens, ça a beaucoup d'absents et tout. Mais bon, les idées de jeu d'Antoine Comboiré sont un peu compliquées à déceler. C'est défensif. Un match sur deux, il… Ça te plaît, comme coach ? Ah, moi, j'adore Antoine Comboiré. J'adore Antoine Comboiré. Je suis très content qu'il soit revenu. Au fond, je suis sûr que c'est un bon coach. Et je pense qu'il n'a pas eu totalement la main sur son mercato. Donc, il n'a pas pu totalement créer l'équipe qu'il voulait. C'est dommage parce que quand on prend l'effectif de Nantes sur le papier, c'est un bon effectif, je trouve. On a des joueurs qui sont très bons, qui sont jeunes. Abine. Des individualités qui sont très fortes, comme Matisse Abline, que j'adore, qui est très fort. On a pris Sorba Thomas, un Galois aussi, qui vient de D2 Anglaise. Qui est très bon, ouais. Aussi, pareil, qui arrive à faire de différence. Mais vous savez, Simon, ça reste un joueur qui est top 10, c'est pas mal. Et là, le Girassi, il n'a pas l'air mal du tout. Serba Girassi, ouais. Il a l'air pas mal du tout. Le problème en train de comborer, c'est un peu ce que les supporters nantes lui reprochent. C'est de dire toujours, les jeunes, c'est trop bien qu'ils soient là et tout, mais ils n'ont pas encore le niveau. Et donc, il y a très peu de jeunes joueurs qui jouent sur le comborer. Alors que Nantes, c'est un vivier de jeunes. On l'a vu l'année dernière en Youth League. Ça perd en demi-finale de Youth League. Ils ont perdu en demi-finale. Enfin, c'est fou, alors qu'ils partaient de la phase de championnat. C'est une identité du club. Oui, c'est une identité du club. On est très bons en formation. On fait toujours des super bonnes saisons chez les U19. Mais il n'y en a aucun qui arrive vraiment à avoir sa place en Ligue 1, à part Nathan Zezé cette année et milieu d'année dernière, qui est titulaire. Mais sinon, dans le milieu ou même l'attaque, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et puis, Moustapha Mohamed aussi, qui est là, mais qui a un peu de mal à confirmer, je trouve, cette année-moi. C'est toujours pareil. Mais lui, c'est vraiment une vraie interrogation. Après, il a du mal à confirmer parce que Ablin joue, simplement. Oui, Ablin aussi, Ablin joue plus haut. Et Nantes, ils ont mis des sous sur Ablin. Oui, Ablin, oui. Ablin est très jeune. Il est très... Prometteur. Il a de l'avenir très prometteur. Donc, c'est normal. Mais c'est pourquoi les pépites à l'aujourd'hui hier, un peu, les pépites... C'est pas qu'il y a rassi. C'est ça, il a marqué contre Auxerre et il a aussi marqué contre Strasbourg. Oui, deux fois en rentrant, oui. T'avais des... Ah oui. T'avais des Reynald Denwex. Bien sûr. Denwex, c'était monstrueux, Denwex, quand il était à Nantes. T'avais des Frédéric Darrocha, Monterrubio. Enfin, t'avais des jeunes... C'est un peu ce que... 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 On a journée agitée parce qu'il y a plein de pièges, là. On a Montpellier-Brest à la maison. Montpellier qui joue à la maison. C'est pas un pire. Oui, on a Lyon et Saint-Etienne. Lyon-Saint-Etienne, c'est très égal. Ça va être super, Lyon-Saint-Etienne. Donc, voilà, Lens et Nantes, Marseille et Auxerre. T'as pas dit Paris. Je pense qu'il y a l'affiche de week-end, c'est Nice et Lille. Non, c'est Lyon-Saint-Etienne. Non, Lyon-Saint-Etienne. C'est le derby. Ah oui, c'est le derby. Je m'excuse. Sinon, on vient à un autre piège. Angers et Paris Saint-Germain. Non. Non ? Non ? C'est pas un piège ? Non, c'est pas un piège. Le ballon, il n'errante pas. Par contre, Angers, ils sont intéressants. Le ballon, il n'errante pas. J'espère qu'on va marquer quand même. Si le ballon, il n'errante pas, il ne va pas rentrer là-bas. Par contre, Angers, c'est compliqué. Non, mais Brot, c'est un jour à Angers que j'aime. Il faut doubler les occasions pour faire rentrer un ballon. Il y a un jour que j'aime bien Angers, franchement, et je pense que je ne sais pas si vous... Abdelhi ? Oui, voilà. Bien sûr. Je vais dire Abdelhi. Et Melali aussi, c'est quelque chose. C'est un crac, Abdelhi, les gars. Je ne sais pas si vous vous gâlez. C'est un leader. C'est un leader. Tu penses que c'est 3-4-0 facile, tranquille, on ne discute même pas ? Là, vu qu'on a perdu au mercredi, je pense qu'ils ont besoin de se relancer. Et il faut marquer, il faut marquer. Non, Angers, Angers. Il faut marquer. Il faut marquer. On va se relancer, les gars, cet week-end. On joue contre qui, coach ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Avant de partir en trêve, il faut gagner. Surtout que c'est le PSG. Le PSG doit gagner contre Angers. 3-4-0. Un petit défaite, ça arrange tout le monde. Oui, alors... Ça relance le championnat. Mais ça va, on veut un peu de spectacle. On s'ennuie du championnat. Pense au droit de télé, un peu. Une folie, ce mec. C'est Dazone, Dazone, ils ont aussi 4 ans. Ils ont aussi 4 ans, Dazone. Crevez la bouche ouverte, vous ne voulez pas donner un peu de suspense ? Dites-toi qu'en 2025, s'ils n'ont pas atteint 1 million d'abonnés, ils peuvent te désengager. Dans 2 ans, ils n'ont pas 1,5 million. C'est fou, Dazone. C'est un bon match, c'est Strasbourg-Monaco. Oui, ça va être sympa, ça. Et c'est chiant pour Monaco. Monaco est un peu dans le... Ah oui, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada